bienvenue à cet autre numéro de l'émission sur le classement personnel émission qui a jeté son dévolu sur la route et l'oeuvre des grands hommes qui ont marqué l'histoire de l'église chrétienne aux âmes biennés la valeur n'attend point le nombre des années disait corneille l'équipement français c'est ce qu'on pourrait dire de dwight moody ce serviteur de dieu américain qui a su mettre au service de dieu son talent ce talent associé au travail acharné a produit des oeuvres de générosité à l'égard de ses contemporains c'est sur ces traces que nous allons marcher ce soir laura zika et moi en compagnie du révérend francis cinéma révérend francis cinéma bonsoir moody fut un très jeune entrepreneur travaillant très dur à l'âge de 17 ans il quitta son petit village pour s'installer dans la métropole de boston où il travailla comme vendeur de chaussures dans la boutique de son angle n'est ce pas un bon modèle de prédicateur qui ne commence pas par une vie oisive pour départ il faut noter que moody n'avait pas envie de procher l'évangile tout de suite ce n'était pas la vocation qu'il se voyait en lui tout de suite d'abord moody va naître le 5 février 1837 à nafield dans le massachusetts aux états unis et son père va mourir alcoolique et sa mère va se retrouver veuve très jeune à l'âge de 36 ans et quand elle se retrouve veuve à l'âge de 36 ans elle a sept enfants ce moment là avec des jumeaux à venir et moody était le plus jeune il devait les élever donc les élever seul alors vous voyez que moody va déjà être en face d'une telle difficulté d'une telle précarité alors son idée première sera donc de se mettre à travailler pour aider sa mère et de sa famille et donc s'épanouir dans la vie ce n'était pas servir dieu qui l'intéressait dès le départ et d'ailleurs il va commencer à travailler à l'âge de 13 ans très jeune donc précocement ce qui traduit bien la motivation qu'il avait le désir qu'il avait c'était vraiment sortir sa famille et lui-même de cette précarité qui leur était imposée par la disparition tragique de leur père sitôt voilà ce qui va donc pousser moody à aller travailler donc au départ ce n'était pas parce que vraiment il voulait travailler pour ensuite avoir à prêcher en ayant comme point d'appui l'argent qu'il aurait à travailler lui-même non il n'avait même pas cette pensée là d'aller prêcher l'évangile il voulait juste gagner de l'argent gagner de l'argent encore et encore de l'argent donc il va commencer justement aller travailler à l'âge de 13 ans et particulièrement ça va commencer à prendre un peu plus grand essor lorsque à l'âge de 17 ans nous sommes autour de 1854 il va travailler donc dans un magasin de vente de chaussures c'était en fait un magasin pas qu'il appartenait à son oncle mais c'était un magasin qui appartenait à un contact un ami à son oncle donc moody va avoir la possibilité d'aller travailler dans ce magasin grâce à son oncle par le soutien de son oncle mais attention il y avait une condition qui lui était imposée on lui avait dit son oncle lui avait dit que s'il voulait aller travailler dans ce magasin là il fallait qu'il aille à l'église vous voyez encore une autre chose il ne voulait même pas aller à l'église pour qu'il accède à ce travail la condition était qu'il aille à l'église c'était ça le problème histoire apporte qu'il fut sauvé à 18 ans au travers de l'influence de son moniteur de l'école de dimanche pour faire simple quelles sont les conditions qu'un moniteur de l'école de dimanche doit remplir pour que ses enseignements soient et suffisamment d'impact sur les enfants au point de les amener au salut et dans quelles circonstances modifie sauvé en tout cas très honnêtement je dois vous dire que un moniteur d'école de dimanche doit d'abord lui-même être né de nouveau pour pouvoir parler de la nouvelle naissance aux enfants et je voudrais signaler ici que l'école de dimanche ne consiste pas à gaver les enfants les histoires bibliques en leur disant qui était samson qui était jésus qui était moïse qui était celui ci ou qui était celui là mais il consiste à amener la parole de dieu dans les enfants je dis bien il ne s'agit pas simplement d'informer les enfants sur les héros de la bible leur parler des histoires de la bible mais il s'agit de leur donner la parole de dieu et dans ce contexte là il faut que le moniteur de l'école de dimanche soit d'abord lui-même sauvé avant de pouvoir amener d'autres enfants ou d'autres personnes au salut ensuite il faut que le moniteur de l'école de dimanche puisse accès ses enseignements sur la morale je vais dire sur la la pratique de la parole il doit accès ses enseignements sur le fait que nous devons devenir tous une vie nouvelle une patte nouvelle afin que la vie de dieu soit parfaitement manifeste en nous donc ils doivent essayer toujours chaque fois qu'ils apportent une histoire biblique aux enfants toujours ressortir la leçon qu'on tire de cette histoire là et à pied dessus pour voir montrer aux enfants qu'est ce que dieu attend exactement et concrètement d'eux mais pour que ces paroles là puissent avoir un impact sérieux sur les enfants l'influence du saint-esprit dans la vie du moniteur est importante il peut être né de nouveau ce moniteur là mais encore il doit avoir une vie consacrée pour que justement cette consécration puisse accompagner son travail alors le coeur qu'on met à son travail également compte quand vous faites votre travail parce que juste pour vous c'est un devoir ce travail là n'aura pas l'impact vraiment qu'on aurait attendu de lui mais si vous le faites parce que vraiment il ya tout le sérieux qui est attaché à cela il ya un appel du plus profond de votre coeur qui vous amène à faire cela vous verrez qu'il y aura donc un répondant dans les enfants et il y a aussi le fait qu'il y a doit avoir une évaluation quand je parle d'évaluation je ne veux pas parler ici des examens qu'on fait dans les éco dans les éco dîmes aujourd'hui qui consiste à poser des questions aux enfants et donner des notes soit 8 5 sur 20 17 sur 20 10 sur 20 il ne s'agit pas de ça vous pouvez le faire si vous le voulez juste pour essayer de tester les connaissances et voir ce que les enfants retiennent mais moi je vais parler ici d'évaluation en vérifiant dans la vie des enfants dans la pratique dans le réel si les leçons communiquées par l'histoire que vous aurez apporté aux enfants on vérifie donc si ces leçons ont eu un impact vraiment conséquent sur les enfants on observe et il est même bon pour un moniteur d'école du dimanche et ça c'est encore quelque chose qu'il faut ajouter de faire le tour des domiciles où vivent les différents élèves qui l'encadrent pour voir comment ils vivent pour voir même comment certaines les leçons qu'ils donnent lors de leur classe d'éco dîmes sont donc assimilés par les enfants et les parents également peuvent donner leur appréciation pour dire aux moniteurs non j'aurais aimé que dans cet enfant là qu'on insiste sur tel ou tel aspect et ça peut aider donc le moniteur et quand le moniteur fait le tour comme ça des maisons et bien il continue son travail d'exhortation des enfants alors vous voyez quand on arrive là je crois que on peut avoir beaucoup vraiment à redire parce que ça ne se fait pas dans nos églises mais c'est ce qui était censé se faire en d'autres termes en tout cas je veux dire en gros si vous faites un travail sans en avoir le coeur il n'y aura aucun résultat lorsque moody va donc être converti la chose va se passer comme ceci moody donc va avoir la possibilité de travailler dans ce magasin à boston et son oncle lui dira que si tu veux travailler dans ce magasin il faut que tu ailles à l'église il va être obligé d'accepter parce qu'il voulait se faire de l'argent mais je tiens à signaler que lorsque le père de moody décède et que la mère reste seule avec les enfants à les élever tout seul un oncle vient aider la famille moody vient donc les assister pendant que cet oncle les assiste c'était un oncle pasteur qu'ils avaient dans la famille et cet oncle va donc baptiser moody à cette époque là mais quand moody ressort ce baptême ce baptême n'avait pas un impact sur lui parce que même pour aller à l'église on devait encore le forcer sinon le tirer mais pourquoi parce que parce que il était jeune ça ne lui disait encore rien lui ce qu'il voulait c'était voir sa famille et lui même sortir de la précarité ça lui disait encore rien ça veut dire qu'il ne s'était même pas répondu correctement vous pouvez très bien le comprendre alors vous voyez que maintenant il avance il travaille dans le magasin de ce contact de son oncle et il va à l'église parce que on lui on lui oblige mais il va se rendre compte que le pasteur l'ennuyait il n'était pas satisfait des prestations de ce pasteur de l'église qu'il fréquentait il va alors un jour comme ça dans un parc rencontrer un professeur d'éducation chrétienne qui va lui parler sur l'amour de dieu et moody va être frappé frapper au plus profond de son coeur il va alors vivre une expérience mystique une paix jamais expérimenté de toute sa vie les choses commencent là dans la vie de moody c'est de là que va partir donc sa conversion qui finalement se concrétisera par la suite moody déménagea à chicago dans le but de gagner 100 mille dollars et quatre ans après son sens industriel et des affaires lui permis de gagner plutôt 7 millions de dollars à 23 ans il fut conduit à s'occuper des pauvres immigrés scandinaves et allemand au sein de la ville où ils vivaient peu de temps après il abandonna les affaires pour se consacrer à christ pasteur francis les affaires sont-elles compatibles avec l'exercice du ministère surtout que la bible dit que l'amour de l'argent et la racine de tous les mots non les affaires ne sont pas compatibles avec l'exercice du ministère vous devez choisir soit vous êtes un homme d'affaires soit vous êtes un prédicateur de l'évangile vous devez prendre un chemin mais pas les deux en même temps un prédicateur l'évangile n'est pas un homme d'affaires ce n'est pas un businessman puisque vous aurez besoin d'argent pour prêcher vous aurez besoin d'argent dieu vous donnera l'argent qu'il vous faudra pour aller apporter l'évangile dieu vous donnera l'argent jésus-christ dans l'exercice de son ministère lorsqu'il a eu besoin d'argent pour aller payer les impôts il a dit simplement à pierre aller vers les eaux tirer le premier poisson et quand il viendra ouvrir la bouche vous trouverez dans sa bouche un stataire pour aller payer alors l'impôt de césar donc dieu vous donnera de l'argent au travers des dîmes et des offens qu'apporteront les adeptes que dieu vous enverra vous devez être un homme de dieu à part entière et travaillant à temps plein en général il est mieux vraiment de travailler à temps plein mais il peut arriver que vous ayez à travailler à temps partiel surtout si au départ votre église n'est pas capable de vous soutenir mais vous devez faire la différence entre être un homme d'affaires donc un commerçant un affairiste et être un homme de dieu c'est vraiment deux choses différentes et il faut noter encore que pour le cas de doit l'imane moody on dit souvent doit elle moody pour parce que c'est les américains le deuxième prénom souvent on le prononce pas c'est pourquoi on met toujours là l'initial de cette deuxième prénom là c'est pour on dit doit elle moody sinon c'est doit l'imane moody donc moody lui au départ ce n'est pas être un homme de dieu qu'il voulait et donc quand il s'engage dans ses affaires à chicago son problème à lui c'était se faire de l'argent ce n'était pas être un homme de dieu et il n'en était pas un ce qui fait que il n'y avait pas de problème qu'il se fasse de l'argent parce qu'il était un homme d'affaires et il était engagé à se faire de l'argent j'avais pas de problème en tout cas jusque là il n'y avait pas de problème mais encore une autre donnée très importante cet argent que moody va comme ça gagner il va se permettre d'aider les autres avec cet argent il va donc se rendre compte qu'aux états unis on avait beaucoup des immigrés scandinaves allemands qui étaient en grande précarité lui-même étant passé par là avec la mort de son père il aura donc pitié de ses gens et va se lancer dans une voie caritative pour apporter de l'aide à ces personnes mais ce n'est pas seulement cela il ne va pas s'arrêter car aider ces personnes malheureuses moody va aussi utiliser son argent pour aider les églises et d'ailleurs lorsqu'il va se lancer en tant que moniteur de l'école du dimanche ce n'est pas en fait que moody enseigner lui-même non ce n'est pas que moody enseigner lui-même directement mais en fait il engageait des moniteurs qu'il payait qu'il soutenait afin qu'ils encadrent les enfants s'il ya un travail que moody a fait lui-même directement c'est que moody allait dans les rues rassembler les enfants pour l'école du dimanche lorsqu'il a eu besoin d'enseigner vraiment à l'école du dimanche il s'est présenté à l'église qu'il fréquente à ce moment là et il y avait déjà trop de professeurs trop de moniteurs pour l'école du dimanche et lui qui venait s'ajouter ça ne pouvait pas marcher il y avait donc peu d'élèves et trop de professeurs moody va alors aller dans la rue rassembler les enfants et quand il les rassemble comme ça dans la rue il va alors les amener dans un wagon abandonné c'est là qu'il va encadrer ses enfants et finalement ils vont trouver un petit saloon donc comme une sorte de ce qu'on appellerait chez nous ici un cabaret qui était aussi abandonné on appelait d'ailleurs ce salon là le petit enfer moody va aller tenir ses cours d'école du dimanche c'est paradoxal avec l'appellation par rapport à ce qui devait se faire dans ce lieu là mais justement c'était un lieu qui était abandonné moody va donc l'utiliser pour pouvoir enseigner les enfants dans ce lieu et quand il le fait il y a donc vraiment mis son coeur donc notez que au départ ce n'était pas cela la pensée de moody parce que francis vous dites que moody soutenait les pauvres mais aussi les églises mais pourquoi les prédicateurs du message ne le font pas ils ne soutiennent pas les pauvres ne soutiennent pas les prisonniers alors que ces commandements font partie de la bible c'est vous qui le dites la même bible dit également que votre main droite ne sache pas ce que fait votre main gauche que votre main gauche ne sache pas ce que fait votre main droite donc la bible interdit aux pasteurs et à tous chrétiens d'ailleurs après avoir posé un acte bien un acte élogieux un acte glorieux de clamer tout haut parce qu'il va perdre sa récompense donc ce qu'on fait on le fait dans le silence et dieu seul connaît combien de personnes pauvres et dans une grande précarité les pasteurs du message ont déjà aidé parce que les pasteurs du message que je connais ont des coeurs suffisamment gros parce que vous voulez dire que il faut aussi noter que tout est question d'appel donc ça dépend de l'appel que vous avez reçu de dieu il y en a qui ont reçu pour appel non seulement de prêcher l'évangile mais encore de se lancer dans bien d'autres choses comme par exemple des institutions caritatives pour aider les gens voyez donc ça ça va aussi avec les appels que dieu donne aux gens donc mais en gros lorsque cela se fait on ne sonne pas la trompette ce n'est pas une bonne chose et d'ailleurs même si vous avez aidé quelqu'un et qu'ensuite vous mettez à sonner de la trompette partout pour que tout le monde sache que c'est vous qui l'avez aidé vous allez rendre cette personne beaucoup plus malheureuse qu'elle ne l'était parce qu'elle va se sentir même gêné ce n'est pas une bonne chose si vous avez fait et bien laissez que dieu en tire toute la gloire et dans tous les cas qu'est ce que vous avez que dieu ne vous a pas donné pour que vous puissiez tirer gloire d'un geste que vous aurez posé et pourtant sur la place de pointe noire nous voyons souvent des églises qui organisent des campagnes d'évangélisation à la maison d'arrêt ils montrent les dons qu'ils apportent ils organisent des chantent des chants et puis on retransmet à la télévision oui donc vous souhaiteriez que vous souhaiteriez que les pasteurs du message en allant faire des dons aux prisonniers aux pauvres qu'on mette la télévision pour retransmettre pour que les gens sachent tant soit peu que les pasteurs mais les pasteurs du message à mon entendement pour ne parler que de moi je nous ne travaillons pas pour que les gens sachent que nous faisons ceci ou cela nous travaillons pour que dieu sache que nous faisons ceci et cela d'après ce que il nous aurait demandé de faire vu que le travail de tout ministère est d'amener les âmes à christ comment cela doit se faire je venais d'évoquer tout à l'heure concernant les moniteurs d'école du dimanche parce que le travail est pratiquement le même il faut donc que pour commencer que celui qui veut amener les âmes au seigneur face lui même l'expérience du saint esprit il va y avoir une petite différence lorsque cet homme qui veut amener des âmes à christ fut-il prédicateur ou pas va travailler dans un cadre tout à fait privé dans la rue avec un particulier en ce moment là on ne peut plus utiliser les méthodes qu'on utilise à l'église on va utiliser des méthodes bien particulières vous parlez à un individu et la causerie doit être tout à fait particulière donc vous trouvez quelqu'un par exemple qui est infirmier quelqu'un qui élève des animaux vous trouvez un agriculteur vous devez commencer par parler du travail qu'il fait de l'agriculture et au fur et à mesure que vous causez à parler avec lui sur l'agriculture vous trouverez alors une passerelle un moyen de faire une transition entre l'activité de cet homme et le christ puisque l'agriculture traite sur la végétation les arbres les plantes en parlant d'une plante un arbre vous glissez alors sur l'arbre de la vie que vous avez rencontré qui a apporté ceci et cela dans votre vie et que cela peut aussi aider cette agriculture alors vous voyez c'est que ce qui vous permet de faire la transition entre l'activité de cet homme et la l'exhortation que vous lui apportez et on le fait ainsi en général avec tous les tous les différents domaines de la vie maintenant il est aussi à noter que l'exhortation qu'on apporte à quelqu'un doit aussi aller de pair avec les contextes sociaux vous prenez un élève qui veut aller exhorter un magistrat vous voyez que ça marche pas ce n'est pas la même chose ce n'est pas le même niveau social c'est ce n'est pas une bonne chose donc il est mieux que ce soit quelqu'un d'à peu près du même rang que lui d'à propos du même de la même classe sociale qui peut alors qui est sauvée elle-même qui va alors aller exhorter ce magistrat là pour lui apporter la parole de l'évangile parce qu'ils vont s'entendre mieux ils vont s'entendre plus facilement étant entendu qu'ils ont à peu près le même niveau intellectuel le même bagage en tout cas ils ont ensemble les mêmes connaissances de façon quasi générale donc voilà comment en fait cela se fait à ce que je viens de dire il faut donc ajouter ce que j'avais dit en amont concernant la façon dont les moniteurs d'école du dimanche doivent apporter l'évangile du salut à leurs élèves dans ce travail d'amener les âmes à christ vous avez dit que le moniteur de l'école du dimanche où le prédicateur doit naître de nouveau et faire l'expérience du saint-esprit est ce que ces deux choses veulent dire la même chose ou si différence il y a laquelle est bon l'expérience de la nouvelle naissance est un fait qui vous conduit au baptême du saint-esprit mais on ne peut pas dire que le baptême du saint-esprit c'est la nouvelle naissance mais est pourtant dans un autre contexte aussi on peut le dire ça veut donc dire que le baptême du saint-esprit n'est pas égal à la nouvelle naissance c'est un contexte mais un autre contexte dans lequel le baptême du saint-esprit est égal à la nouvelle naissance le baptême du saint-esprit n'est pas égal à nouvelle naissance parce que la nouvelle naissance n'est qu'un changement. Vous êtes en train de changer de comportement, changer de vie. Les habitudes que vous avez hier, vous les abandonnez. Or, au moment où vous abandonnez ces habitudes, on dit normalement, précisément que vous êtes en train de passer par l'étape de la sanctification. Vous faites l'expérience de la sanctification. Mais vous n'êtes pas encore arrivé au baptême du Saint-Esprit. Ce n'est qu'une sanctification en fait. C'est en cela que l'on dit que la nouvelle naissance n'est pas le baptême du Saint-Esprit en ce moment-là, dans ce contexte-là. Maintenant, on dit aussi que la nouvelle naissance, c'est le baptême du Saint-Esprit parce que normalement, lorsque quelqu'un arrive à la sanctification, donc il passe, il part de la justification, il arrive à la sanctification, il doit donc arriver au baptême du Saint-Esprit. Et bien, quand il arrivera au baptême du Saint-Esprit, on dirait que sa nouvelle naissance est complète. Au moment où cette personne est au niveau de la sanctification, sa nouvelle naissance n'est pas complète. Elle est née de nouveau, mais sa nouvelle naissance n'est pas encore complète. C'est en cela que la nouvelle naissance n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'à l'étape de la sanctification, on peut déjà parler de la nouvelle naissance. Mais quand on arrive jusqu'au baptême du Saint-Esprit, la nouvelle naissance est complète. Voilà ce que l'on peut dire à ce sujet. Dans son zèle, Moody intéressa même le président américain, Abraham Lincoln, qui assista en 1893 à ses célèbres réunions de réveil de Chicago, où furent rassemblées 130 000 personnes en une seule journée. Alors, pasteur, pensez-vous que l'évangile puisse encore intéresser autant de gens aujourd'hui, y compris ceux qui sont haut placés? Mais naturellement, tout le problème que nous avons, c'est que les centres d'intérêt qui étaient censés être ceux des prédicateurs ont été déplacés. Les prédicateurs d'autres fois, comme les Douat et les Manmoudis et tous ceux qui ont précédé, avaient pour centre d'intérêt Christ, les âmes. On aurait pu entendre dans le battement de leur cœur un cri, encore une âme Seigneur, une âme de plus, une âme de plus encore. Mais ce qu'on n'entend pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, les prédicateurs ne sont intéressés que par l'argent. Voilà ce qui intéresse et motive les prédicateurs aujourd'hui. L'argent, aujourd'hui, est devenu le nerf de la guerre des prédicateurs. Ce n'était pas le cas des prédicateurs d'autrefois. Nous avons vu, par exemple, le jeune David Brennard, qui est allé prêcher aux Indiens peau rouge, manquant de tout, passant ses nuits en pleine forêt, exposé aux intempéries. Il a même développé une tuberculose qui va finalement l'emporter. Sa joie, c'était de voir les Indiens être sauvés. Or, aujourd'hui, ce n'est plus ce qui intéresse les prédicateurs. Voilà le problème pour lequel nous avons aujourd'hui un évangile sans âme. Un évangile qui n'a plus d'ardeur. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à écouter, c'est qu'on prêche. Vous avez l'impression que, quand vous entendez un prédicateur, vous avez l'impression que les coques sont des ânes et que les ânes sont des chevaux. Vous avez cette impression-là. Cela n'est-il pas dû au fait que la Bible avait annoncé les temps difficiles? Il est vrai que la Bible avait annoncé les temps difficiles. Mais attention, cela ne veut pas donc dire que nous devons nous permettre tout et n'importe quoi dans le monde chrétien. C'est même la raison pour laquelle j'accepte vos invitations sur les plateaux de télévision parce que ce qui m'importe moi, c'est que les gens entendent la vérité de l'évangile leur être restitués. Je ne m'intéresse pas à combien de gens vont m'aimer. Je ne m'intéresse pas à combien d'églises vont m'acclamer. Ce qui m'intéresse, c'est qu'au travers d'un mot que j'aurais prononcé, d'un discours que j'aurais prononcé, d'un enseignement que j'aurais apporté, que quelqu'un retrouve le chemin quelque part. Voilà ce qui m'intéresse. Et je crois savoir que c'est ce qui intéressait les prédicateurs d'autrefois. Mais avez-vous remarqué qu'autrefois les prédicateurs se permettaient d'aller prêcher l'évangile aux gens qui ne connaissaient pas l'évangile ? Moudi est allé dans les rues chercher des enfants qui n'allaient pas à l'église et dont même les parents n'allaient pas à l'église. Il est allé les prendre, les a rassemblés et s'est mis à les nourrir du pain de la parole. Aujourd'hui, que font les pasteurs ? Les pasteurs vont dans les églises qui existent déjà, prêchent contre les pasteurs qui tiennent ces églises-là, divisent leurs assemblées, prennent une partie des membres, amènent quelque part et ils disent non Dieu a fait que ces gens-là croient dans mon ministère, voilà pourquoi une église est née. Mais en réalité, ils n'ont pas la force, ils n'ont pas la capacité, ils n'ont pas un ministère qui est capable de commencer avec une âme et de voir une église naître. Et comme ils sont assoiffés d'argent et c'est tout ce qui les intéresse, ils vont donc des églises qui existent déjà, déchirent ces églises-là, prennent les armes pour avoir tout de suite et maintenant de l'argent. Mais, pasteur Francis, s'il vous plaît, à ma souvenance, c'est Dieu qui appelle au ministère et ces pasteurs se réclament tous êtres de Dieu. Mais d'où vient que le centre des terrains est désaxé pour se tourner finalement vers l'argent ? Justement, ça révèle que tous n'ont pas été appelés par Dieu. Ils disent qu'ils sont appelés par Dieu. Mais je crois savoir que Jésus a dit, vous reconnaissez chaque à peu part c'est fruit. Pourquoi nous dire que vous êtes un avocatier ? Laissez-nous voir et nous saurons que vous êtes un avocatier. Quand nous verrons des avocats sortir de vous et quand nous verrons les feuilles et tout qui ressemble à l'avocatier, ça ne sert pas de faire beaucoup de bruit. Vous dites que vous êtes pasteur, montrez-nous les fruits sur le terrain. Et aujourd'hui, ces divisions auxquelles nous assistons montrent clairement les intérêts machiavéliques, les intérêts mercantilistes qui animent ces prédicateurs en fait. Ce ne sont pas pour les âmes qui sont venues. Ils sont venus pour un intérêt bien pécunier. L'argent. Voilà ce qui anime ces gens. Et donc, ce n'était pas le cas par exemple de Dwight Moody. Ce n'était pas le cas de tous ceux qui ont précédé avant. Voilà pourquoi l'évangile aujourd'hui ne touche pas, ne touche plus autant de gens. Mais laissez-moi vous dire que l'évangile a encore la puissance de toucher autant de gens qu'autrefois. L'évangile a encore la puissance de toucher des gens de n'importe quelle couche sociale, peu importe qui ils sont. Et je vous dis que c'est ce qui est en train de se faire en ce moment. C'est ce qui est en train de se faire en ce moment dans la ville de Pointe-Noire. Et pourtant, nous constatons que le péché ne fait qu'abonder, pasteur Francis. C'est naturel. Lorsque la lumière de Dieu augmente, Satan également essaie de redoubler d'efforts pour faire qu'il ne soit pas écrasé. C'est pourquoi vous voyez encore davantage, ça et là, le péché, l'exposition des parties intimes des femmes et toutes sortes de choses qui se font ça et là. C'est simplement parce que Satan justement a peur de perdre cette bataille. Mais il est déjà en train de la perdre. Parce que c'était faux. Si je n'y croyais pas, je ne serrais pas sur ce plateau. Et je suis venu en ténamonnée pas avec les deux mains. Hormis le fait que Moudi prêcha en plein air, il fonda aussi des écoles. Est-ce que cela devait être un bel exemple pour les prédicateurs d'aujourd'hui? La parole de Dieu ne nous dit pas de façon claire et de façon explicite que nous devions aller créer des écoles, créer ceci ou créer cela. Nous n'avons pas un ordre dans ce sens-là. Mais ce n'est pas parce que nous n'avons pas un ordre, nous indiquons cela, que nous devons condamner toute action de ce genre. Non. Si quelqu'un est conduit par le Seigneur à faire une oeuvre de ce genre, cette oeuvre est louable parce que c'est une oeuvre sociale et qui va donc apporter quelque chose de bien à la communauté, il n'y a pas de problème à ce sujet. Mais pourtant... Pourvu que nous n'oublions pas que le principal pour nous en tant que serviteurs de Dieu, c'est le salut des âmes, la recherche et le salut des âmes. Pourtant, vous autres pasteurs du message, vous avez toujours dit que Dieu ne nous avait pas envoyés pour aller fonder des écoles. Dans la commission de Matthieu 10, Dieu nous avait demandé d'aller prêcher aux âmes et non pas de créer des écoles. Vous parlez des pasteurs du message, pasteur Francis n'est pas responsable de tout ce que tous les autres enseignent. Mais vous êtes un représentant. Il est responsable de ce qu'il enseigne et ce qu'il enseigne, c'est ce que je vais vous dire à l'instant. Pour évoquer l'événement qui a changé sa vie, Moudi dit, je cite, « C'est une expérience presque trop sacrée pour être nommé. Je peux seulement dire que Dieu s'est révélé à moi et j'ai une telle expérience de son amour que je lui demandais de retirer sa main. En vous appuyant sur cette déclaration de Moudi, avec quels mots pouvez-vous nous exprimer l'expérience de votre propre conversion ? » Nous sommes autour des années 90, particulièrement en 1990. J'étais déjà dans le message du temps de la fin. J'ai fréquenté l'église que nous avions à l'époque à Bakongo, qu'on appelait l'église de Nkukabateke. Elle se trouvait sur la rue Nkukabateke, qui est la principale, qui traverse le marché total en fait, et qui va donc de l'autre côté jusqu'en Pisa. C'est là, dans cette rue, que se trouvait l'église que nous fréquentions en ce temps-là. J'étais très ailé. Je ne manquais jamais un culte. Il était vraiment difficile de me voir manquer un culte. Même quand j'étais malade, j'étais à l'église. Et en 1990, donc, je n'ai pas compris. J'ai commencé à sentir un besoin dans mon cœur de naître de nouveau. Je n'ai pas compris. Alors je me suis mis à fouiller toutes les prédications de Frébranam, où il a parlé de la nouvelle naissance. Je me suis mis à fouiller toutes les écritures et toutes les données qui pouvaient me permettre de savoir comment naître de nouveau. Nous sommes en 1990. C'est en ce moment-là que j'arrive à l'église ce jour-là, un jour comme ça. Et voilà, le pasteur du jour annonçait qu'il enseignait sur la nouvelle naissance. J'ai commencé donc à suivre cet enseignement avec intérêt, étant entendu que mon cœur battait déjà plusieurs jours avant pour cette nouvelle naissance. Et à l'occasion de ces enseignements-là, pendant que ces enseignements étaient tentés d'être donnés, j'y vais vivre une expérience que je n'avais jamais vécue auparavant. Un soir, en plein culte, je vais vivre une conviction profonde du péché. Je serai alors écrasé sous le poids de mon propre péché. Je me suis mis à pleurer, oubliant qui était à côté de moi. Il y avait la morve qui sortait de mon nez, il y avait la salive. Je pleurais sans me rendre compte de ce qui en fait se passait et de tout ce qui était autour de moi. Et quand je pleurais, je n'avais même plus conscience que j'étais en train de chercher la nouvelle naissance. Je n'avais plus cette conscience-là. Ce qui m'écrasait et me faisait pleurer, c'était le poids de mon péché. Parce que je m'étais rendu compte que j'étais mauvais. Je m'étais rendu compte que la façon dont j'avais marché jusque-là n'était pas la bonne. Quand je me relève de ce culte-là, ce jour-là, alors une expérience nouvelle va commencer à moi. C'est que d'abord, il y avait une joie glorieuse et ineffable entre une joie pour laquelle je n'aurais pas de mots. J'avais du mal à dormir à cause de cette joie. Il me suffisait de penser à une écriture. J'étais transporté de joie et j'ai dormi dans des conditions difficiles pareilles. Il fallait attendre, attendre, attendre parfois un long moment de la nuit que j'ai cessé de penser à tout pour que finalement le sommeil vienne. Il va aussi se trouver que pendant ce temps-là, j'ai commencé maintenant à entendre une voix intérieure qui me parlait et qui me parlait et corriger la moindre de mes erreurs. La petite erreur qu'il soit, quand j'essayais de la commettre, la voix parlait pour me rappeler une écriture et me dire ne sais-tu pas qu'il est écrit ? Ne sais-tu pas que j'avais dit ? Et je pouvais même entendre, non seulement que vous avez l'impression que quelqu'un vous parle, mais je l'entendais aussi une voix, comme une voix d'homme qui parle. Et c'était devenu le quotidien de ma vie. C'était ainsi que c'était parti. Alors, tout ce qui était du monde, tout ce qui était de cette vie avait complètement été abandonné. Voilà comment se passait par cette expérience. Nous sommes en 1990. C'est vrai que c'est cela votre expérience, mais est-ce que l'on peut dire que toute conversion devait se passer ainsi ? On ne peut pas dire que toute conversion doit se passer ainsi, mais il est au moins une donnée qui est universelle, c'est que toute conversion doit être accompagnée d'une expérience. Il n'y a pas de conversion sans expérience qui suive. Et cette expérience peut alors être pleurée, comme ce fut le cas pour moi. Ça peut être parler en langue, ça peut être sentir comme une pluie, sentir comme une pluie est en train de battre votre corps. En tout cas, ça peut être tout et tout. Mais seulement, on ne peut pas dire qu'il y a une conversion sans qu'il y ait une expérience qui suive. Il faut impérativement qu'il y ait une expérience qui suive. William Branham a parlé du baptême du Saint-Esprit sans sensation, mais attention, ne confondons pas les choses. Le baptême du Saint-Esprit, quand il entre dans l'âme de quelqu'un, c'est toujours sans sensation. Parce que dans l'âme, il n'y a pas de sens. Il n'y a qu'un seul sens. C'est la foi ou le doute. La foi, si vous êtes sauvé. Le doute, si vous n'êtes pas sauvé. Donc, quand le Saint-Esprit entre dans votre cœur, ça sera toujours sans bruit, sans sensation. Mais quand le Saint-Esprit qui va entrer dans votre âme traverse votre corps et votre esprit sur son passage, il crée des sensations. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas avoir une conversion sans expérience. Et William Branham dit cela dans la prédication, le péché impardonnable. Il n'y a pas de conversion sans expérience. Curieusement, nous avons aujourd'hui les églises du message où il y a des conversions, des milliers de conversions sans aucune expérience. C'est vraiment paradoxal. Après sa conversion modifie encore cette autre déclaration. Je retournais prêcher. Les sermons n'étaient pas différents. Je ne présentais aucune vérité nouvelle. Et néanmoins des centaines étaient converties. Il dit que même si on lui donnait tout l'or du monde, retourner à cette expérience d'avant la conversion, ce serait comme de la poussière sur une balance. C'est toujours cette expérience que vit toute personne appelée à un ministère quelconque. Chaque personne qui est appelée au ministère aura à vivre des expériences qui lui seront propres, qui lui seront particulières. Mais on peut toujours trouver des similitudes. Remarquez bien ce que Moudi dit, que les vérités qu'il apportait n'étaient pas nouvelles. C'était les mêmes vérités qu'il avait toujours apportées avant. Mais cette fois-ci, c'était différent. Parce que cette fois-ci, la parole avait maintenant une âme. Cette fois-ci, il y avait un feu qui accompagnait cette parole. Cette fois-ci, il y avait une onction qui accompagnait cette parole. Et on va dire que cette fois-ci, Moudi prêchait avec du punch. Ce qu'il n'avait pas auparavant. Donc l'expérience du Saint-Esprit est obligatoire pour tout prédicateur. Sinon, vous allez former des intellectuels, mais vous n'allez pas former des chrétiens. Des gens qui n'auront pas fait l'expérience du Saint-Esprit. Et Moudi éclaire. Il dit, c'était les mêmes vérités que j'apportais. Mais cette fois-ci, c'est devenu différent. Et les conversions se multipliaient. Se multipliaient. Et d'ailleurs, la petite école du dimanche qu'il dirissait va croître rapidement à tel point que déjà en 1861, quand le président américain Abraham Lincoln est sur sa route, sur son chemin vers la Maison-Blanche pour se faire inaugurer président des États-Unis, il s'est arrêté à l'école que Moudi enseignait, a parlé aux élèves et leur a dit, écoutez ce que votre professeur vous enseigne. Parce que l'un de vous peut-être essayer de devenir un jour président des États-Unis. Son ministère a eu un impact sérieux et considérable. A tel point que lorsqu'il va construire par exemple sa première église, l'église de le Farwell Hall, il devait faire environ 3000 places. Ce n'est pas Moudi qui décide de construire cette église. C'était la ferveur populaire des gens qui venaient l'écouter, prêcher, qui vont décider de faire une église. Ils vont dire à Moudi, il faut que tu construises une église. Ils vont donc faire une église. C'est la première église de Moudi qu'il va donc diriger. Cette église va brûler un peu plus tard. Mais quand elle brûle, Moudi parvient quand même à rassembler 20 000 dollars pour construire une nouvelle église. Et donc c'était le Farwell Hall 2 qui cette fois-ci devait faire donc 1500 places. Église qui sera donc appelée plus tard la Moudi Church. Donc l'église de Moudi. Mais entre temps, pendant la reconstruction, on va prendre une histoire de près de deux ans comme ça à peu près. Pendant la reconstruction, tous les membres qui étaient dans son église auparavant sont allés prier dans d'autres églises parce qu'ils ne supportaient pas d'attendre la reconstruction. Le jour où les cultes commencent dans cette nouvelle église, nous sommes en 1864, une église faite pour 1500 places cette fois-ci. Donc l'église en version 2. Mais il n'y aura que 12 personnes qui vont assister au premier culte. 12 personnes. Mais ne vous en faites pas. Le travail va se poursuivre et Moudi va gagner des âmes et des âmes et des âmes par milliers. À la fin de sa vie, il déclarera même avoir converti un million de gens. Je crois que très peu de prédicateurs peuvent se targuer de dire une chose pareille. Mais c'est le cas avec Doit Moudi. Je répète en disant, quand vos centres d'intérêt sont déplacés, vous n'aurez pas de résultats. Les résultats que vous aurez dépendront donc de vos centres d'intérêt. C'est-à-dire que vous irez vers ce que vous êtes en train de poursuivre. Mais quand vos centres d'intérêt sont le salut des âmes, vous verrez ces âmes se rassembler autour de vous d'elles-mêmes parce qu'elles se reconnaîtront au travers de votre évangile et parce que Dieu les appellera au travers du son qui sortira de vous. C'est ce qui s'est passé à l'époque de Moudi. C'est ce qui s'est passé à l'époque de tous les grands hommes de Dieu d'autrefois. Et j'ai envie de vous dire, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment avec ce ministère, si vous l'avez connu. Ceux qui ont connu Pasteur Francis hier savent qu'on était combien dans notre église à l'époque et aujourd'hui, combien sommes-nous? Quand je parle de combien, je ne m'intéresse pas en fait au nombre en tant que tel. Je ne fais pas de l'arithmétique pour parler du nombre. Je ne m'arrête pas sur le numérique, mais je veux parler de la croissance pour montrer combien les âmes sont en train d'être touchées par l'évangile. C'est ce qui m'intéresse. Pasteur Francis, merci. C'est moi. C'est sur cette réponse du révérend Francis Tinnona que nous mettons un terme à cette émission qui a porté sur la vie et l'oeuvre de Dwight Moudi. Retrouvez cette émission sur le site www.canal-7.net. Le message continue sur canal-7.net.